Et maintenant, j'espère que c'est mieux. Super, super. Donc, Pernod Ricard est le deuxième leader mondial dans les vins et spiritueux. Nous avons de très belles marques que vous pouvez voir sur les slides. Notre marque corporate ne représente pas forcément les marques que nous avons comme Absolute, Vodcast, Chivas, Jameson, mais le portfolio est assez vaste. Nous avons plus de 18 000 employés dans 87 bureaux dans 85 pays. Et notre chiffre d'affaires de l'année dernière était de 9 milliards d'euros. Et ce qui est intéressant de savoir pour Pernod Ricard, c'est que nous avons été créés par un entrepreneur, Paul Ricard, qui plaçait vraiment l'humain au cœur de l'entreprise. Et ces valeurs, en fait, humaines et de respect aussi de l'environnement et de la planète sur laquelle nous sommes, sont restées, je regarde le chat box, tous les participants, désolé, vraiment toutes ces valeurs sont restées ancrées chez Pernod Ricard. Et c'est pour ça que la RSE est assez naturelle chez nous. Donc, pour vous introduire juste notre business model, vous voyez que la RSE, que nous appelons Sociality and Responsibility, est au cœur de notre stratégie business et fait partie des essentiels. Donc, c'est ici encore l'héritage de notre fondateur, Paul Ricard. Sans rentrer dans les détails, parce qu'il faut parler des ODD, qui est le sujet, je voulais juste en fait commencer par vous montrer notre engagement RSE pour vous expliquer quels étaient nos piliers. Donc, tout comme notre fondateur le faisait, nos employés sont au cœur de notre engagement, parce que nous estimons qu'ils sont nos meilleurs ambassadeurs et que toutes nos actions RSE reposent sur l'engagement de nos employés. Nous avons la promotion de la consommation responsable. Nous estimons avoir une responsabilité dans l'éducation de nos consommateurs et de protection également des publics sensibles, afin de s'assurer que l'alcool soit consommé de manière responsable et en modération. Nous avons également un filier de protection de notre planète. Alors, là j'entends un écran de protection de notre planète. En fait, tous nos produits proviennent de l'agriculture et pour pouvoir produire ces superbes marques, si je puis-je dire. Il faut que nous respections notre terroir, où nous sommes implantés et les ressources naturelles que nous prenons à la planète. Et enfin, le développement de nos communautés et l'engagement de nos partenaires. Il est très important pour nous de travailler avec des fournisseurs qui sont aussi responsables que nous et nous essayons d'avoir un impact aussi positif qu'il soit sur les communautés dans lesquelles nous sommes emplois. Il y a quelqu'un qui pourrait se mettre en... Oui, excusez-moi, je vais être... Monsieur Joseph Alicé, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, laisser votre micro en silence ? Je ne sais que vous basculez en silence, mais vous le rouvrez sans arrêt. Est-ce que vous pouvez vraiment veiller à le laisser en silence, s'il vous plaît ? Ça serait beaucoup plus agréable pour les participants qui n'entendront pas de bruit de fond pendant la présentation. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Donc voilà, quels sont les ODD pour Pernod Ricard ? Donc, qu'est-ce qu'il représente ? Donc, pour nous, c'est une opportunité incroyable. C'est la première fois que l'ONU et que tous les États membres reconnaissent le rôle du secteur privé. Jusqu'à présent, on ne faisait pas partie de la solution. On mettait une partie prenante sur le côté, mise à part. Et maintenant, les ODD sont vraiment une reconnaissance du rôle que nous avons à jouer. Donc, nous pensons que c'est très important de tous se mobiliser pour les ODD. Et donc, chez Pernod Ricard, nous avons déterminé nos contributions au niveau de quatre implications. Le sourcing de nos matières premières, donc je parlais de produits agricoles, donc ça c'est très important pour la planète. La conduite de nos opérations, donc nos usines, le transport, les innovations que nous pouvons faire, essayer d'avoir des produits les plus recyclables possibles et de limiter les déchets, et l'éducation de nos consommateurs. Comment, la question se pose souvent, comment savoir quels ODD nous pouvons soutenir ? Donc, chez Pernod Ricard, ce que nous avons fait, c'est d'utiliser le guide SDG Compass, qui d'ailleurs a été traduit par le Global Compact France en français. Donc, je pense que vous connaissez ce document. Ils peuvent faire peur, parce qu'il y a plus de 834 indicateurs business dedans, mais il est très important d'étudier ces indicateurs afin de voir quelles sont les actions RSE que nous faisons, sur lesquelles nous pouvons contribuer aux ODD d'une manière significative. L'idée est d'avoir un impact lorsque nous contribuons aux ODD que nous identifions. Donc, grâce à ces identifications dans le SDG Compass, nous avons pu identifier 14 ODD, que je vous dénie à l'écran, qui sont liées vraiment à notre engagement RSE. Nous avons fait cette concordance entre notre engagement RSE et les ODD afin de ne pas effrayer, parce que les parties prenantes pourraient penser que maintenant nous changeons d'engagement, mais ce n'est pas le cas. Ça s'intègre vraiment dans notre politique RSE et c'est un nouveau langage, c'est une nouvelle dimension à notre engagement RSE. Donc, en fait, après cette définition des ODD que nous soutenons, la question qui se pose, c'est comment aller plus loin ? Donc, pour vous donner un exemple concret, c'est l'exemple d'un programme qui s'appelle Safe Road for Youth, qui est donc un projet de recherche qui démontre l'impact des actions menées par les communautés dans la prévention de l'alcool au volant chez les jeunes. Donc, nous travaillons avec des communautés locales qui sont vulnérables, donc c'est dans cela que nous avons un impact pour l'ODD numéro 1 sur la pauvreté. Et avec ces communautés locales, nous éduquons sur les risques de l'alcool au volant et nous éduquons les personnes jeunes. Et donc, ce programme a eu des résultats très positifs. Il impacte donc l'ODD numéro 3 de la santé qui vise à limiter l'usage abusif de l'alcool, qui est également une de nos priorités chez nous, et notamment la sécurité routière. C'est un programme d'éducation, donc l'ODD 4 est également impliqué, et en partenariat avec des ONG très réputés. Donc, c'est l'ODD, pardon, je devrais dire 17. Et donc, en fait, c'est ces ODD qui nous permettent de voir à quel point ce programme peut impacter les communautés locales et contribuer à l'amélioration des conditions des jeunes. Donc là, c'est dans trois pays, au Vietnam, en Afrique du Sud et en Argentine, nous a donné envie d'étendre ce programme. Et les ODD aussi permettent de faire des partenariats avec des autorités locales pour étendre ce programme. Un autre exemple est la vodka Absolute. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais peu doivent savoir que cette vodka est créée et produit dans le sud de la Suède, un petit village qui s'appelle Ous, et que tout provient de ce village. Le blé vient de ce village, l'eau vient de ce village. C'est une vodka locale, mais qui est bu partout dans le monde. Et avec les ODD, nous avons pu également identifier en quoi, en fait, la production de cette vodka contribuait aux ODD. Donc, tous les ingrédients locaux, le travail avec les fermiers pour optimiser leur cultivation. Nous les connaissons tous et nous les aidons à améliorer leur cultivation et à pouvoir vendre également à d'autres acteurs économiques. Donc, c'est en cela que nous les aidons à ne pas être dans une situation de pauvreté. Également, nous avons réduit l'énergie utilisée depuis 2004, nous avons réduit à 50%, mais également les émissions carbone. La distillerie d'Absolute House n'émet que 20% d'émissions carbone, mais ces 20% sont compensées. Donc, nous pouvons dire qu'elle est carbone neutral. Et c'est une avancée très importante chez Pernod Ricard de vraiment produire d'une manière responsable en prenant la planète comme un souci clé. Un autre exemple, le no way, c'est éviter les déchets. Une fois que notre blé est distillé, les vinases qu'il reste sont très riches en protéines et nous nourrissons 250 000 cochons et 40 000 vaches par an. Donc, il y a vraiment une circularité des ressources et une localité pour produire cette vodka. Et avec les ODD, nous voyons à quel point ça contribue à un monde meilleur. La communication sur les ODD, nous pensons que c'est clé parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore assez connus. Il y a un vrai momentum, mais on peut mieux faire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les SDG Industry Matrix du Global Compact et de KPMG. Donc, ce sont des outils selon votre industrie. Là, celle qui est à l'écran est le Food Beverage and Consumer Good, qui est celle dans laquelle Pernod Ricard est mentionné. Et c'est une compilation de best practices. Et donc, c'est très utile, si vos entreprises veulent se mobiliser, de voir quelles sont les bonnes pratiques d'action qui contribuent aux ODD. Alors, j'essaie de le repasser. Nous voulons aussi communiquer à une partie prenante qui est très importante pour nous, qui sont les investisseurs. Donc, pour sensibiliser nos investisseurs aux ODD, la première étape que nous avons faite est d'inclure une table de concordance dans notre document de référence. Et cela, maintenant, c'est deux ans que nous le faisons. En mettant les principes du Global Compact, l'information RSE sur laquelle nous communiquons chez Pernod Ricard et les ODD qui correspondent. Un dernier point sur la communication qui est très important pour nous, ce sont les citoyens. Nous estimons qu'aujourd'hui, les ODD s'adressent aux citoyens. Ils sont un acteur clé. Il faut que tout le monde, à son niveau, s'engage. Et pour cela, il faut qu'ils connaissent les ODD. Les ODD peuvent faire un peu peur parce que c'est une grosse machine et on ne sait pas vraiment par où commencer ou comment les comprendre. On voit d'ailleurs que pour la journée de la fille, récemment, il y a eu la vidéo avec des petites filles de Global Goals et Beyoncé qui chantaient. Ce genre d'action est vraiment une manière de sensibiliser le grand public et ses clés. Donc, à notre niveau, de Pernod Ricard, ce que nous faisons, c'est que nous publions sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter, des histoires RSE d'action que nous faisons partout dans le monde. Et nous les lions aux ODD. Par exemple, pour la protection des océans, nous avons un institut qui avait été créé par notre fondateur Paul Ricard, il y a 50 ans, qui vise à faire de la recherche pour la protection de la vie marine. Et c'était suite au problème de pollution de la mer Méditerranée. Il a vraiment voulu travailler sur cette recherche afin que nos océans soient en meilleure santé. Donc, nous essayons, en fait, de vulgariser les ODD pour le grand public en leur expliquant des histoires simples. Et d'ailleurs, beaucoup plus simple que le reporting, qui est mon prochain point. Le reporting. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Global Compact et le GRI, le Global Reporting Initiative, ont créé une initiative maintenant, il y a presque un an, pour créer un langage unique de reporting. Aujourd'hui, le reporting des entreprises, extra-financiers, bien sûr, est très différent. Donc, chaque entreprise publie des informations sur ses propres KPIs, ses propres cibles, mais il est difficile de comparer d'une entreprise à l'autre. Et donc, pour les ODD, ce que le GRI et le Global Compact veulent faire, et sont en train de faire, est de créer une norme de reporting pour les ODD, qui, en fait, n'invente rien de nouveau, reprend les différents référentiels qui existent aujourd'hui, et notamment le GRI qui est le plus commun, pour dire quelles sont les actions sur lesquelles on peut reporter dans le cas des ODD. Et donc, ODD par ODD, il y a des KPIs sur lesquelles on peut reporter. Et Pernod Ricard fait partie de ce groupe de travail, il y a une trentaine d'entreprises, et dans les entreprises françaises, il y a Danone et Pernod Ricard. Et donc, l'idée est vraiment de donner un aspect et un feedback business au Global Compact et au GRI, pour leur dire ce qui est faisable et non faisable. La prochaine publication sera un guide pratique pour ce cadre, cette norme de reporting, qui vient d'être publié, donc le cadre de reporting qui est disponible sur le site Internet de Global Compact dans la bibliothèque. Vous pouvez trouver ce document, qui s'appelle « An analysis of the goals and targets ». Pour le moment, il n'existe qu'en anglais, mais il devrait être traduit, ça prend peut-être un petit peu de temps parce qu'il fait 200 pages. Et nous travaillons actuellement avec le GRI et le Global Compact sur un guide pour vous expliquer comment utiliser ce cadre de reporting. Pour conclure, ce que je voulais dire, c'était qu'il y a un vrai momentum. Pernod Ricard a été représenté au dernier Global Compact Leader Summit, donc à l'ONU. Il y avait plus de 1000 personnes, beaucoup de PDG, de grosses entreprises, des gens de l'ONU. C'est une motivation qui est belle à voir, mais il faut que nous soyons tous mobilisés. On parle beaucoup d'approche sectorielle, parce que c'est vrai que si une entreprise peut bouger son secteur en mobilisant ses concurrents, on peut changer la façon dont des produits seront faits. Mais il y a vraiment un momentum, je me répète, d'agir et d'agir vite, parce qu'il ne reste plus que 5000 jours avant 2030. C'est très ambitieux, mais tous ensemble, nous pouvons nous allier et faire des partenariats pour pouvoir changer les choses et faire de ce monde un monde meilleur. Voilà, donc, les questions, Sylvain, je te redonne la main. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que le micro marche bien. Merci pour ces éléments très détaillés. On voit bien que ce qui est intéressant et ce que je retiens de cette présentation, c'est que le sujet des ODD a été traité de manière assez différente, à la fois au niveau stratégique, à la fois au niveau un peu opérationnel, avec le retour d'expérience que tu as évoqué, l'exemple de la Votia, par exemple. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une intégration aux tous les niveaux de l'entreprise du sujet des ODD. Alors, une première question que l'on avait reçue était la suivante. Vous avez évoqué la nécessité de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, notamment de ne pas faire peur en parlant des ODD. Alors, j'ai bien noté quelques actions de communication que vous avez présentées dans le PowerPoint, mais est-ce qu'il y a d'autres actions de sensibilisation que vous faites avec vos parties prenantes spécifiques ? Et si oui, lesquelles ? Alors, par rapport aux parties prenantes, notre prochain chantier sont nos employés. Parce que, comme j'avais dit au début de la présentation, les employés sont nos meilleurs ambassadeurs. Et nous ne voulons pas créer de la confusion par rapport à notre engagement RSE. Donc, c'est pour ça que nous travaillons sur une sensibilisation où les employés comprendraient, en fait, la dimension que les ODD donnent à notre engagement RSE. Mais nous avons un gros chantier de sensibilisation des employés comme ambassadeurs. Les investisseurs, également. Le Global Compact organise des réunions avec des investisseurs. Et nous étions récemment à une de ces réunions. Et l'idée, c'est d'échanger pour savoir quelles sont les attentes des investisseurs par rapport aux ODD. Et clairement, pour avoir vu pas mal d'investisseurs lors de ce sommet Global Compact, c'est la nécessité de demain. Aujourd'hui, encore peu comprennent comment juger une entreprise sur les ODD, mais les investisseurs sont clés pour demain. Merci. Dans la poursuite des parties prenantes, il y a une question sur les PME. Comment convaincre les PME de s'engager sur les ODD ? Est-ce que vous avez mis en place des actions particulières pour vos fournisseurs, vos partenaires ou autres auprès des PME ? Alors, auprès des PME, nous n'avons pas fait d'actions particulières. Sur le besoin de s'impliquer, je pense que les événements récents, comme l'ouragan Irma, nous montrent qu'il faut agir vite. Parce que Ban Ki-moon disait « il n'y a pas de planète B ». Et j'aime beaucoup cette citation. Et donc, je pense que tout le monde à son niveau doit agir, et pas seulement les grosses entreprises, les petites entreprises également. Nous n'avons pas mis en place de programme pour les accompagner, mais au sein du Global Compact et des réseaux de pays, comme le réseau France, je sais qu'il y a des collaborations et de l'assistance qu'on pourrait donner aux petites entreprises. Et ça, c'est clairement quelque chose qui peut se faire au niveau du Global Compact pour aider les petites structures. Merci beaucoup. Une autre question. Comment s'est articulée la prise en compte des ODD dans l'exercice de matrice de matérialité ou d'analyse des risques ? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous avions une matrice de matérialité qui datait de 2010. Donc, nous l'avons récemment mise à jour, et les deux processus étaient faits en même temps, en parallèle. Et donc, par le système de correspondance entre nos engagements RSE et les ODD, nous avons fait un lien, mais pas encore dans la matrice publiée, parce que maintenant, nous travaillons actuellement à vraiment aligner nos engagements RSE aux ODD dans le langage. Donc, pour le moment, notre matrice de matérialité n'affiche pas les ODD sur papier, mais nos engagements RSE, mais demain, ce sera sûrement le cas. Merci beaucoup. Il y avait une autre question sur les impacts. Comment est-ce que vous avez identifié vos impacts positifs ou vos impacts négatifs aussi sur les ODD ? Alors, très bonne question. Donc, pour nos impacts négatifs, nous identifions, en fait, au niveau du produit ou de la chaîne d'approvisionnement. Donc, le produit, nous vendons de l'alcool et nous voulons lutter pour la consommation abusive de l'alcool, et c'est typiquement la cible 3.5 de l'ODD 3 santé. Donc, en mesurant cet impact négatif, ce que nous faisons, c'est des programmes de prévention. Et grâce aux ODD, ce que nous espérons, et qui commence à prendre un peu, c'est de faire des partenariats pour les étendre. Nous sommes un petit acteur parmi tant d'autres. Donc, notre idée, c'est vraiment d'étendre nos programmes de prévention. Pour les impacts positifs, je parlais des fermiers, par exemple, en Suède, avec lesquels on travaille pour aider leur cultivation, améliorer la cultivation de leur blé, par exemple. On fait pareil au Mexique avec le café. Et en fait, Pernod Ricard représente 2,4 millions de produits agricoles par an. Donc, nous avons vraiment un impact positif sur l'agriculture, et nous travaillons main dans la main avec nos partenaires agricoles. Merci beaucoup. Je vais tenter de fusionner deux questions qui ont été posées, comme le temps est bientôt écoulé. Alors, sur la partie communication et sensibilisation des consommateurs, une question a été posée sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, est-ce que c'est des réseaux que vous utilisez ? Et en même temps, du coup, pour compléter la question, comment est-ce que vous faites en sorte de ne pas tomber dans du SDG washing ou ODD washing, puisque certaines entreprises, a priori, ont utilisé les ODD uniquement dans un aspect marketing et pas forcément sur des actions concrètes ? Très bien. Moi, il est peut-être tombé dans le ODD washing. Bien sûr. Et donc, je vais commencer par l'ODD washing, parce que c'est un point qui me tient à cœur. Nous avons mis un an avant, entre l'adoption des ODD et annoncé notre soutien public, tout simplement parce que nous ne voulions pas tomber dans le SDG washing. Et donc, nous avons vraiment étudié ce guide SDG compass, qui peut faire peur, comme je vous le disais tout à l'heure, mais il est très important. Si on ne peut pas reporter d'une manière significative sur les actions que nous entreprenons, à ce moment-là, il ne vaut mieux pas parler de cet ODD comme un soutien. De toute façon, les entreprises ne sont pas attendues de soutenir les 17 ODD. On a un rôle à jouer en fonction de notre secteur, de nos capacités. Donc, il vaut mieux sélectionner moins d'ODD, mais des ODD sur lesquelles on a un rôle significatif. Et par rapport aux citoyens, c'est un très bon point. Nous, nous utilisons LinkedIn et Twitter pour le moment, mais notre objectif est d'aller plus loin en prenant des pages de marques, par exemple, parce que notre page corporate, d'ailleurs, je vous invite à aller les suivre sur Twitter et LinkedIn, on ne sait pas souvent le lien entre Pernod Ricard et Absolute Vodka, par exemple. Et il y a vraiment beaucoup de fans, j'utilise le langage des réseaux sociaux, pour ces marques. Donc, l'un de nos chantiers à entreprendre sera vraiment de sensibiliser ces fans. Merci beaucoup. S'il nous reste peut-être une dernière question, si tu acceptes Aurélie. Quelle est la place des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme dans l'atteinte des ODD ? Et notamment, quel est le lien avec vos actions, vos enjeux ? Pour nous, les dix principes du Global Compact sont tous repris dans les ODD. En fait, c'est une évolution et une expansion des principes du Global Compact. Donc, ça reste très en ligne, nous les soutenons, et depuis le début, Pernod Ricard était une des premières entreprises, en tout cas en France, membre du Global Compact. Et ça ne change en rien le fait que l'ARSE et ses principes sont intégrés dans toutes nos fonctions. Par exemple, notre direction achat ne va pas aller faire du business avec un fournisseur qui ne serait pas responsable. Donc, ils doivent faire signer un CSA Commitment aux fournisseurs avec lesquels ils travaillent. Nos directions commerciales vont parler de consommation responsable lorsqu'ils vont vendre nos produits au détaillant. Donc, en fait, toute cette responsabilité qui avait été inculquée par les dix principes du Global Compact suit son cours avec les ODD d'une manière encore plus large parce qu'elle veut aujourd'hui toucher également les citoyens, ce qui n'était pas le cas avec les dix principes du Global Compact. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que nous allons donc passer à la deuxième partie.